Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur OdakTouch 2. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien mon écran. Nous avons ici la présence aussi de mes collègues qui pourront éventuellement vous répondre sur le chat si vous avez des questions par rapport à l'application OdakTouch. Je vous ai mis également dans la conversation le lien pour télécharger le software. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette présentation. Nous avons donc ici une présentation d'Odak avec, on verra par la suite, un exemple de configuration. Et par la suite, si vous avez des questions un petit peu plus précises, je vais pouvoir vous montrer en temps réel sur mon application différentes possibilités en plus en fonction de vos questions. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Voilà, bienvenue. Alors, pour commencer, qu'est-ce que OdakTouch 2 ? OdakTouch 2 est une application qui se trouve sur toutes les plateformes, qui travaille sur tous les OS connus. Donc, ça peut être iOS, Android, Linux, Windows, Mac. Et l'avantage de cette application, c'est que vous pouvez piloter une partie du matériel de la marque. Vous avez donc, quand vous vous loguez sur l'application, vous créez un compte, ce qui va permettre de sauvegarder, en fait, votre configuration sur un cloud. Donc, c'est entièrement gratuit. Donc, le cloud va vous permettre, si vous avez plus de téléphones, de tablettes à connecter dessus, retrouver justement votre configuration par l'intermédiaire justement de votre login. L'application nous permet d'aller jusqu'à cinq clients en connexion simultanée sur les appareils. Donc, on peut faire vraiment pas mal de choses. L'application est compatible avec aussi des widgets comme Spotify. Donc, vous allez le voir plus loin. Ça, c'est donc les nouveautés pour l'Odac Touch 2. On a aussi la découverte aussi maintenant automatique des appareils. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez scanner la liste des appareils sur votre réseau, il va vous les découvrir automatiquement. Chose qu'il n'y avait pas dans l'Odac Touch 1. Et puis, vous avez la possibilité également d'utiliser aussi le nouveau Soundtrack. Donc, Soundtrack qui est un dérivé de Spotify pour les… Donc, c'est un petit peu plus commercial, si vous voulez, pour gérer les playlists de son. Voici tous les produits compatibles avec cette application de la marque Odac. Donc, c'est-à-dire que nous avons les matrices de la gamme M2, R2 et MTX. Ensuite, nous avons une série d'amplificateurs. Donc, attention pour les séries SMA, SMQ et PMQ. Il faudra une option supplémentaire pour pouvoir les piloter via le RS-232. Nous avons donc au niveau des sources le XMP44. Donc, on vous en a parlé au webinaire précédent, avec justement tous les modules qui sont accessibles par le biais de l'application. Et ensuite, nous avons aussi la série des relais ARU. Donc, nous allons pouvoir piloter depuis cette application, par exemple, l'allumage d'un appareil, l'extinction ou bien piloter éventuellement des stores, etc. Donc, on a la possibilité de faire ça avec ces relais. Pour commencer, après avoir téléchargé l'application et créé un compte, vous allez avoir cette présentation de page. Donc, nous allons commencer ici par cliquer sur le menu qui va nous permettre d'accéder, par exemple, aux settings. Les settings, actuellement, vous permettent de mettre le système en mode kiosque, ce qui peut être intéressant dans les endroits où la tablette se trouve dans un endroit public. Donc, c'est-à-dire qu'on va bloquer ceci en mode kiosque. Comme ça, l'utilisateur ne va pas pouvoir se balader dans la tablette. Ensuite, la nouveauté, c'est dans le menu, vous voyez, ici, on clique sur device list. La nouveauté, c'est qu'on va pouvoir découvrir sur notre réseau automatiquement le matériel qui est connecté. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on n'a plus besoin de mettre nos adresses IP à la main. Donc, on a une découverte automatique. Ici, on peut riscanner. Évidemment, si, pour une raison XY, la découverte ne se fait pas, on peut toujours éventuellement le rajouter à la main avec, ici, le add device. Ici, par exemple, nous allons rentrer dans la matrice MTX88. Donc, ça, c'est si vous voulez, justement, directement accéder à l'appareil. C'est-à-dire que sans avoir besoin de créer de dashboard, vous voyez, ici, les fonctionnalités pour aller directement sur l'appareil. Ce qui peut être pratique, par exemple, si vous êtes dans un bâtiment assez conséquent, quand vous voulez tester vos zones, vous vous baladez avec votre tablette qui est sur le même réseau et vous allez pouvoir directement gérer les zones de la MTX88. Ensuite, nous allons créer ce qu'ils appellent un dashboard. Pour ce faire, ici, Odak nous propose un petit exemple. Alors, ici, nous sommes dans un pub, Fish & Chips. Donc, ça a été réalisé en Grande-Bretagne. Donc, vous voyez un petit peu le schéma de principe. Alors, il y a juste une petite chose que je viens de remarquer, c'est qu'en fait, le XMP44 doit être connecté aussi sur le même réseau. Donc, là, en l'occurrence, ce n'est pas très clair, mais il faut vous imaginer que vous avez le réseau qui va aussi contrôler le XMP44. Donc, ici, nous avons la source avec ici plusieurs modules à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'on a de l'Internet radio, on a le Bluetooth et on a Spotify, par exemple. Toutes ces sources rentrent dans une matrice MTX48 qui, elle-même, est connectée justement au réseau. Le réseau Wi-Fi va nous permettre de connecter justement différents devices, donc smartphone, tablette, laptop, PC, que ce soit Windows ou Mac ou Linux. Il n'y a pas de souci. Et en sortie, nous avons plusieurs zones. Donc là, on voit qu'ici, nous avons trois zones. Trois zones distinctes à contrôler. Et ils ont rajouté ici physiquement des panels déportés pour piloter certaines zones. Voici à quoi va ressembler, si vous voulez, notre dashboard. Nous avons ici le contrôle des zones. Avec ici, vous voyez le nom de chaque zone différente. On peut donc sélectionner les inputs différents en fonction des zones. Vous avez le volume. Vous avez ici, chose qui est pratique. Ah, attendez, excusez-moi. Chose qui est pratique, vous avez les vues-mètres aussi qui peuvent vous indiquer si le son sort bien sur la zone. Ici, vous voyez ce qu'on appelle des widgets. Ici, on a des widgets, par exemple, avec la possibilité de voir ce qui est en train de jouer. On peut mettre des widgets de contrôle. Donc, ça peut être, par exemple, pour Spotify. Vous pouvez faire des plays, des pauses, sur des playlists, éventuellement les mettre en shuffle, etc. Vous avez aussi pour les web radio, qu'est-ce que vous avez sélectionné comme radio par rapport à votre XMP44 ? Et puis là, par exemple, on a le widget pour sélectionner les presets de radio que vous avez choisis. Pour commencer, on va faire un nouveau dashboard. Pour ce faire, on va aller cliquer ici sous Edit Dashboard. Excusez-moi. Vous avez ici sous Edit Dashboard. Et donc, on a la possibilité ici de rajouter nos widgets. Pour ce faire, on va ici sous Add Widget. Et donc là, un pop-up apparaît. Et vous allez déjà pouvoir filtrer les possibilités de widgets. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce cas-là, on va se focusser sur la matrice MTX48. Donc, la matrice MTX48, on l'a choisie en device. On choisit évidemment laquelle c'est, parce qu'on peut s'imaginer qu'on peut en avoir plusieurs sur le réseau. Et ici, vous avez une liste, justement, déroulante des widgets disponibles pour ce matériel-là. Ensuite, vous allez sélectionner ici les paramètres de zone, par exemple. Là, en l'occurrence, dans cet exemple, ils ont choisi les trois zones, puisqu'on n'a seulement que trois zones dans cet exemple. Donc, on choisit, par exemple, la sortie numéro 1. Et puis, on peut faire Ajouter. Ce qui est bien dans cette nouvelle version, c'est que le pop-up ne disparaît pas. Et on peut rajouter les zones suivantes directement en faisant Add. Voilà. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir ici, vous voyez, les widgets qui se mettent automatiquement sur votre dashboard. Ensuite, bien entendu, on va pouvoir changer la taille de vos widgets pour correspondre à votre design. Donc, c'est vraiment très facile. On fait vraiment du drag and drop à l'extérieur du widget pour changer sa taille. Voilà. Vous avez ici aussi, dans la nouvelle version de Woodhack Touch 2, la possibilité maintenant d'éditer le widget. C'est-à-dire que si vous avez fait une erreur ou si vous voulez le modifier, vous cliquez tout simplement sur le petit crayon que vous voyez pour éditer votre widget. Ici, maintenant, ils ont refait la même opération. Donc, ils ont ajouté un widget. Nous avons le pop-up qui s'ouvre. Et donc, nous allons sélectionner cette fois-ci le XMP44, qui est la source. Pareil comme avant, on choisit notre device. Ensuite, on choisit vraiment par rapport à son adresse. Donc, si vous n'en avez qu'un, il apparaîtra seulement tout seul dans la liste. Et vous allez pouvoir sélectionner le widget correspondant à votre module. Donc ici, on voit qu'il faut quand même sélectionner le module parce que, je vous rappelle, le XMP, on peut avoir quatre modules à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez lui indiquer ici sur quel module vous voulez accéder. Donc là, ici, en l'occurrence, on voit qu'ils ont choisi l'IMP40, qui est l'Internet Radio. Et puis, ils ont sélectionné le widget No Playing, qui nous permet de nous montrer qu'est-ce qui est en train de jouer actuellement. Autre widget possible aussi sur le XMP, sur le même module Internet Radio, vous avez le widget des favoris. Donc, on voit ici derrière qu'on peut rajouter les favoris, ce qui permettra à l'utilisateur final de pouvoir changer sa station radio. Nous avons aussi ici l'album cover. Donc, c'est-à-dire que l'album cover, lui, il va être sur le module Spotify. Donc, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui est en train de jouer sur Spotify avec une belle pochette graphique. Et nous avons ici le No Playing aussi, la même chose qu'avant, sauf que là, nous allons faire le No Playing sur le module Spotify. Donc, on voit ici, on a, comme vous le voyez derrière, donc on a ici pour la radio Internet et puis ici pour Spotify. Et donc, voilà ce que ça donne à la fin. Vous avez donc... Hop là ! Attendez ! J'ai ma souris qui est trop sensible. Voilà ! Alors, vous avez ici ce que ça peut donner à la fin. C'est-à-dire que là, mes widgets, je les ai placés un petit peu comme je le voulais. Donc, vous avez ici la radio qui est en train de jouer, le Spotify, et vous pouvez choisir dans votre zone ici qu'est-ce que vous voulez comme source. Voilà ! Donc, c'est vraiment très, très, très simple. Donc, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On a fini l'exemple. Je vais maintenant vous montrer peut-être en temps réel sur mon application, peut-être d'autres widgets. Donc, n'hésitez pas si vous êtes en train de jouer avec aussi. Donc, vous avez peut-être des questions qui viennent en ce moment. Je vais juste... Voilà ! Donc, normalement, là, vous devriez voir... mon application. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer sur le chat que vous voyez bien mon écran avec mon application ? Voilà ! Super, merci ! Donc, ici, en l'occurrence, vu que je n'ai pas de device, donc ici, j'ai été dans Device List. Ça, c'était des anciens devices que nous avons à Renan où j'ai fait mes tests. Donc, physiquement, ici, je n'ai pas de device, mais ce n'est pas grave. Je vais pouvoir quand même vous montrer un petit peu comment on gère nos dashboards. Alors, vous voyez qu'ici, je n'ai pas de dashboard disponible. Donc, j'en crée un nouveau. Vous voyez, c'est très facile. J'édite mes dashboards. Je viens ici ajouter mes widgets. On choisit ici, donc, dans la liste, vous voyez la liste qui vous propose, donc, pour pouvoir mettre le device que vous voulez. Donc, en l'occurrence, ici, par exemple, on va mettre une MTX48. Alors, évidemment, comme je n'ai pas de MTX dans mon projet, ici, je ne vais pas pouvoir l'ajouter ici. Mais si, donc, vous êtes sur votre réseau, elle va apparaître ici. Donc, voilà. Ensuite, on peut sélectionner le widget concerné. Donc, on peut avoir le nom du device, les inputs. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le zone slider. Le zone slider va nous permettre de combiner le volume, un bouton de mute et les inputs. Mais si, par exemple, vous voulez limiter l'accès à juste un volume, vous pouvez très bien utiliser juste un volume slider. Et donc, l'utilisateur final n'aura pas accès au mute et n'aura pas accès, par exemple, au changement de source de sa zone. Donc, ce qui peut être pratique, par exemple, dans un hall avec le bouton de volume accessible, mais que vous ne voulez pas que les personnes changent la source musicale. Voilà. Il gère juste seulement le volume. Donc, vous voyez un petit peu tous les widgets un petit peu disponibles. Ici, donc, je vais mettre, moi, mon préféré, le zone slider. Et puis, ici, je fais add. Alors, évidemment, ça, voilà. Alors, je vais sélectionner. Alors, comme j'avais déjà un device que j'avais déjà sélectionné, lui, il me propose ce device-là. Mais il faut vraiment faire votre projet avec les appareils connectés. Ce sera beaucoup plus simple. Ici, je prends la sortie numéro 1 et ici, je l'ajoute. Donc, vous voyez ici mon widget qui est ajouté. Et nous allons pouvoir changer son aspect comme vous le voulez. Et puis, donc, une fois qu'on a arrêté l'édition, on va pouvoir voir ici. Alors, comme il m'indique évidemment que je n'ai pas d'appareil. Donc, il indique tout de suite que je suis en offline. Donc, ça, c'est aussi un bon moyen aussi pour dépanner. Donc, pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, si votre appareil n'est pas reconnu sur le réseau, vous le voyez tout de suite ici. Il vous l'indique ici. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous montrer ici. Mais en gros, vous avez une liste qui se déroule ici pour choisir nos inputs. Si on a le son, on le voit ici sur les vues maîtres, par exemple. Et puis, on va pouvoir faire la même chose avec d'autres choses. Je vais essayer quand même de prendre la main sur une source. Je vais essayer de gruger un peu l'appareil, voir s'il accepte. Donc, par exemple, si je fais un bouton de play. Non, il ne veut pas. Il attend vraiment un device pour connecter, pour avoir une connexion entre le virtuel et le physique. Alors, je vais aussi voir si on met un ARU. Donc, les ARU, c'est les relais. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des boutons physiquement de relais. Ça peut être, sauf erreur, on a le choix avec des... Voilà, relais bouton, où on va pouvoir, par exemple, changer l'icône dessus ou bien mettre du texte. Et puis, si, par exemple, vous avez une petite salle de conférence où vous voulez faire descendre un écran, vous avez le contact qui se fait par l'intermédiaire des relais. Et puis, vous pouvez l'intégrer ici dans votre design. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà, je pense que j'ai terminé avec le plus gros de la présentation. Nous allons, après, j'espère, ce déconfinement, faire aussi des workshops. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le faire avec vous aussi. Après, voilà, nous sommes disponibles. Nous pouvons répondre à vos questions aussi par mail. Donc, vous voyez ici nos contacts. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Et nous allons... Je vais regarder un petit peu les questions que vous avez. Et puis, voilà. Alors, là, ici, j'ai une question. Donc, première question. Comment sait-on quelle source est activée dans la zone ? Donc, c'est-à-dire que vous avez, ici, dessous... Alors, je vais remontrer sur mon... Je vais repartager. C'est-à-dire que lorsque le client final a ce dashboard, ici, l'input, elle est off. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit marqué off, ici, vous allez avoir l'input correspondant qui sort sur la zone. Maintenant, on peut très bien aussi mettre juste... Donc, si vous ne voulez pas que le client puisse changer sa source, mais que vous puissiez voir quand même quelle source c'est, nous avons un widget qui nous permet de le faire. Donc, c'est-à-dire que, par exemple... Voilà, si je reprends n'importe quoi, là, sur une MTX. Et puis, nous avons dans ces différents... Alors, je crois que ça, c'est la sélection de la liste. Et puis... Tac, 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 title, label. Je crois que dans un de ces... Je crois que dans un de ces widgets que vous voyez ici, texte label ou title label... Attendez, je crois que vous ne voyez pas mon pointeur. Je vais vous mettre mon pointeur. Ce sera plus simple parce que du noir sur du noir, ce n'est pas très évident. Alors, projecteur, projecteur. Voilà. Donc, nous avons la possibilité ici... Alors, je ne sais plus lequel des deux, par exemple, a la possibilité d'indiquer pour la zone sur quelle source on est. Voilà. Tout simplement. Là, en fait, j'ai utilisé un widget qui regroupe déjà tout. Donc, c'est-à-dire que vous avez le nom qui va s'afficher là. Voilà. Ensuite, deuxième question. Peut-on superposer des widgets ? Non. Les widgets doivent se mettre dans le format de case que vous avez. Par contre, là, ici, j'ai un dashboard avec quatre... Ce qu'ils appellent des panels. Et on va pouvoir rajouter des panels en plus. C'est-à-dire que sur votre tablette, par exemple, vous allez pouvoir scroller. Alors là, évidemment, ça ne marche pas parce qu'il faudrait que je mette des widgets ailleurs. Mais on ne peut pas superposer de widgets. Il faut qu'on adapte justement la taille. Et puis, on doit respecter le format de case. Ensuite, troisième question. Peut-on avoir une source locale dans une zone spécifique ? Donc, oui, nous pouvons bloquer, si vous voulez... Donc, ça, c'est disponible aussi sur les panneaux muraux que vous avez. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner que des sources spécifiques dans une zone locale. Donc, par exemple, sur les matrices MTX48, je vais vous montrer... Je vais juste ouvrir... Alors, je vais juste ouvrir notre page Internet sur une matrice pour vous expliquer un petit peu le procédé. Voilà, ça va être ça. Alors, je vais vous partager ceci. Voilà, donc nous avons la possibilité, par exemple, sur les matrices d'insérer des wall panels. L'avantage de ces wall panels, c'est que vous avez des entrées physiques. Ces entrées physiques sont, par exemple, uniquement locales. Donc, l'avantage de ça, c'est que si vous êtes sur une petite salle de conférence, vous avez le son uniquement dans votre salle de conférence. Nous avons la possibilité, par un subterfuge, de pouvoir éventuellement distribuer cette entrée aux autres zones. Mais de base, en tout cas sur les MTX, c'est pour du local. Voilà. Donc, comme ça, vous avez accès seulement qu'à la source locale dans votre zone. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, n'hésitez pas. Merci pour ces questions, d'ailleurs. Ça fait plaisir. Nous, on adore ça. Donc, voilà. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site, sur le site aussi à Audac. Vous avez aussi tous les accessoires. Donc là, par exemple, on voit qu'avec une matrice, on a deux types de panneaux qu'on peut ajouter. Donc, ça, c'est en plus de l'application Audac Touch. Voilà. Alors, je regarde. Oui, j'ai loupé une question. Vous avez parlé du contrôle de relais. Un projecteur. Alors, le projecteur, oui, on pourrait éventuellement. Alors, on a toujours le relais. Donc, c'est-à-dire qu'à vous de faire le lien avec le relais et éventuellement une commande infrarouge. On a, par exemple, dans une autre marque, la marque Bluestream, un petit élément qui va venir, qui pourra justement nous aider à faire ça. Par exemple, dès qu'on a de la vidéo, on envoie des commandes nécessaires. Donc, ça va sortir aussi bientôt chez nous. Donc, on peut interconnecter tout ça. Alors là, on ne le fait pas directement. C'est juste une commande relais. Mais on peut très bien utiliser cette commande avec un autre petit système domotique tout simple derrière afin de pouvoir régler notre Beamer. Ensuite, une autre question. Alors, est-ce qu'il y a des amplis existants avec des appels prioritaires ? Alors, on a certains amplis avec des fonctions justement de mute. On a donc sur des matrices, les systèmes aussi de paging. Donc, je vais vous montrer, par exemple, sur cette matrice-là, on a, par exemple, deux entrées microphone. On a aussi une entrée en RJ45 qui nous permet d'avoir du paging avec les microphones. Et puis, on a la possibilité, dans cette matrice-là, d'indiquer, par exemple, un paging automatique avec l'audio sur les entrées micro 1 et 2. Donc, on peut faire une priorité avec ça. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ? Voilà, alors, nous allons laisser encore quelques minutes le chat ouvert. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là avec mon collègue Sandi Camerzin et aussi monsieur Patrick Mossman qui est présent pour vous répondre. Donc, je reprendrai la parole si je peux répondre à une question précise. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et puis, je laisse encore ouvert le chat pour vos questions. Alors, ici, une question. Question concernant les panels. Pour les panels, tout est aussi gérable via le logiciel ODAQ. Où faut-il une application pour la gestion ? Alors, nous avons dans les matrices, par exemple, pour les panels, la gestion se fait par le web browser de la matrice. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de soft à part. Donc, vous rentrez directement dans la matrice pour pouvoir la programmer. Maintenant, nous avons un petit logiciel qui s'appelle ODAQ System Manager qui nous permet justement déjà de découvrir qu'est-ce qu'on a sur le réseau, de pouvoir déjà gérer aussi les paramètres IP des cartes, de mettre à jour aussi les appareils. Donc, mais en soi, pour contrôler, pour programmer, si vous voulez, les matrices, par exemple, vous avez accès directement avec le web browser qui se trouve dans l'appareil. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir de logiciel pour ça. J'espère avoir bien répondu à la question, si je l'ai bien compris. Voilà, alors je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site avec aussi les présentations de nos marques en ligne. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne continuation de journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501